Nous voici à Aegemel, petite bourgade de Wallonie, en Belgique. Patrice, 28 ans, ouvrier, a retrouvé son amour de jeunesse il y a quelques mois. Alors, en ce jour de Saint-Valentin, il a décidé de frapper un grand coup en offrant à sa moitié ce qu'il y a de plus beau. Ben voilà, dans la chambre, donc je vais ici installer et tout. Avant, surtout... Patrice, au grand cœur, tient à faire de leur chambre un nid d'amour. Bougies, confettis en forme de cœur, fleurs, plumes, rien n'est trop beau pour elle. Mais installer des guirlandes, ce n'est pas vraiment la spécialité de Patrice. Je pense que c'est pas mal. Jamais auparavant, Patrice n'avait déployé autant d'ingéniosité pour faire plaisir à l'élu de son cœur. C'est depuis que je suis avec Angélique que je fais ce genre d'attention. C'est qu'Angélique n'est pas n'importe qui. C'est son amour de jeunesse qu'il a connu lorsqu'il avait 15 ans. Pendant 3 semaines, ils ont vécu une passion d'adolescence, puis la vie les a séparés. C'était une petite amourette. Donc je n'avais pas vraiment d'objectif, comme je pense tout garçon de 16 ans. Après 10 ans de silence, ils se sont retrouvés grâce à Internet. Depuis 2 ans, ils vivent leur amour au grand jour. Ils ont même eu un petit garçon prénommé Ethan. Elle représente mon avenir, parce que je ne me vois pas sans elle maintenant. Donc elle représente vraiment tout. Voilà, ça, c'est la petite touche finale. C'est son cadeau de Saint-Valentin. La surprise de Patrice, notre grand romantique, va-t-elle faire son effet ? De son côté, Angélique, 28 ans, est aussi à la recherche d'un cadeau pour Patrice. Et c'est par un symbole fort qu'elle espère toucher le cœur de son amoureux. C'est le petit E, ici, en vitrine. Avec le petit modèle qui est là. Voilà. Un E en argent, comme la 1re lettre du prénom de leur petit garçon, Ethan. Alors, j'ai pris le E parce que j'avais déjà pris le A, tu te souviens ? Oui, oui, oui. Et donc, comme le 14 février, c'est là où j'ai appris que j'étais enceinte. C'est un petit symbole, un petit clin d'oeil. Et tu prends l'initiale d'Ethan. Ben oui, voilà, tout à fait. Renouer avec son 1er amour n'est pas chose banale. Et leur histoire fait l'admiration de tous. Moi, je trouve ça génial. Je crois que si ça pouvait m'arriver, ça me plairait aussi. Mais bon, ça peut arriver à tout le monde, là. Jamais auparavant, Angélique n'avait éprouvé de tels sentiments. Pour elle, il n'y a pas de doute. Patrice, son amour de jeunesse, est l'homme de sa vie. Il est l'homme que j'ai toujours voulu, en fait. Notre amour a été renforcé par le fait qu'on soit connus étant adolescents. Parce que quelque part, il y avait toujours cette petite flamme qui était là. Et peut-être que si on ne s'était pas connus adolescents, aujourd'hui, on ne serait pas ensemble, en fait. De retour à la maison, Angélique et Patrice s'apprêtent à fêter la Saint-Valentin. On va à notre 2e Saint-Valentin. Une date très symbolique pour eux. Car le 14 février dernier, jour des amoureux, ils ont appris qu'ils allaient devenir parents. En souvenir de cet instant magique, ils ont conservé dans un album le test de grossesse. Donc voilà la page avec le test de grossesse. Leur petit garçon et Tannes, c'est l'aboutissement de leur histoire d'amour. Tout est allé très vite, car seulement 5 mois après leur retrouvaille, Angélique tombait enceinte. C'est clair qu'on pourrait juger que ça a été trop vite, puisque quand elle a arrêté sa pilule, il n'y avait quand même que 2 mois de relation. Avoir un enfant pour concrétiser leur amour, c'est vite imposé. Mais cette envie subite a étonné leur entourage. On s'en fiche parce que voilà, c'est notre choix. Il a été voulu et on l'aime et on s'aime et c'est que du bonheur. Maintenant qu'on a bien un petit verre, je vais quand même te donner ton petit cadeau. C'est désormais au tour de Patrice de sortir le grand jeu. Pour réussir son effet de surprise, direction la chambre, les yeux bandés pour Angélique. Oh, pinaise ! Oh, c'est trop émis ! Oh, c'est gentil ! C'est fort, là ! Angélique, sous le coup de l'émotion, ne peut retenir ses larmes. Jamais un homme ne l'avait autant couverte de petites attentions. Je crois qu'il y a beaucoup de filles qui aimeraient bien être à ma place. Mais alors, c'est vrai que de savoir que c'est une personne qu'on a aimée étant jeune et qui compte énormément pour vous, c'est merveilleux. C'est génial. Ça devrait être la savalante à tous les jours. Je m'attendais pas à ça quand même. Je savais bien qu'il était capable de beaucoup de choses. Mais là... Pour lui prouver aussi son amour, Angélique veut lui faire une révélation. Déjà, je suis hyper heureuse de t'avoir toi, d'avoir Ethan. Et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on parle d'avoir un 2e enfant parce qu'on est tellement comblés avec Ethan. Et j'avais toujours dit que j'en aurais qu'un. Et t'as réussi à me faire changer d'avis. Et maintenant, j'en veux le 2e avec toi. Donc c'est quand tu veux pour le 2e. La promesse d'un 2e enfant, c'est la plus belle preuve d'amour qu'Angélique pouvait offrir à Patrice. Le romance, qui a commencé 2 ans plus tôt, s'est faite grâce à Internet. A l'époque, Patrice est en couple depuis 8 ans. Mais nostalgique du passé, il décide de retrouver la trace d'Angélique. J'ai cherché plusieurs fois sur Facebook à essayer de la retrouver. Mais elle avait un nom de... Son nom de famille était vraiment trop difficile à écrire. Donc je n'ai vraiment... Je ne trouvais jamais. En effet, impossible pour Patrice de se souvenir de l'orthographe exacte du nom d'Angélique. Heureusement, le destin va lui donner un sérieux coup de pouce. Un soir en juin, il est devant la télé. Et là, c'est la révélation. C'est un jour soir, en regardant le journal télévisé, où il y a eu un incendie. Et le pompier qui témoignait portait le même nom de famille. Donc j'ai relevé l'orthographe. J'ai fait une tentative pour l'ajouter à mes amis. Et je lui ai envoyé un petit message pour savoir si elle se sauve d'un de moi. Là, je me suis dit... Waouh ! Il pense encore à moi. Il ne m'a pas oublié. Après tout ce temps, on se revoit 11 ans en arrière. On repense à tous ces moments-là. Et tout revient en mémoire. Aucun des 2 ne s'était oublié. Durant plusieurs mois, ils échangent des e-mails amicaux. Puis un jour, ils décident de se rencontrer. Patrice, pourtant en couple, va alors sentir sa vie basculer. En la revoyant, il a le coup de foudre. Chamboulé, il est prêt à tout quitter pour vivre sa passion. A l'écart, Patrice nous fait part de son mal-être de l'époque. Avant qu'on sorte ensemble, je pleurais en lui disant que je l'ai aimé, que c'était la femme de ma vie. Et malgré tout, elle me pensait beau-parleur. Donc automatiquement, elle ne croyait pas en ce que moi je vivais et ce que je voulais. Quand il m'a dit je t'aime, moi je ne l'ai pas cru. Pour moi, c'était trop vite. Il ne pouvait pas lâcher un je t'aime comme ça. Pour moi, c'était du vent. Effrayé par ses déclarations d'amour si soudaines, Angélique décide de ne pas répondre à ses avances. Désespéré, Patrice tombe alors dans une profonde dépression. J'étais tellement amoureux et que c'était devenu vraiment une obsession de sortir avec elle que si c'est malheureux à dire, mais si jamais ça ne s'était pas réalisé, je pense que ça serait soldé par un drame. Un drame qu'Apatrice pense durant un temps mettre fin à ses jours. Ça aurait mené par la loi du suicide puisque j'étais vraiment très mal et je ne voyais qu'elle. Son obsession dévorante est telle qu'il décide du jour au lendemain de rompre avec sa compagne et part s'installer à gemelle dans l'espoir de reconquérir le cœur d'Angélique. Devant tant de preuves d'amour, elle finit par succomber et lui tend à nouveau les bras. Désormais, ses jours sombres sont loin derrière eux. Aujourd'hui, ils se rendent chez Martine et Bruno, les parents d'Angélique. Ces derniers ont très bien connu Patrice lorsqu'ils l'avaient 15 ans. A l'époque, ils venaient souvent chez eux rendre visite à leur fille. Le voir ressurgir 11 ans plus tard dans la vie d'Angélique a été une grande surprise. Ça nous a fait un choc à moi et à mon époux parce qu'on ne s'attendait vraiment pas du tout à ce qu'Angélique nous représente à nouveau Patrice. Ça a été une joie, une joie totale. C'est vrai que maintenant, Patrice, il a changé. C'est devenu un homme. C'est plus un petit gamin. Il a pris un petit peu de poids, mais ça lui va très bien. Franchement, il est tout mignon. Je suis fière d'avoir un beau fils comme ça. Notre jeune couple a décidé de s'offrir une séquence nostalgique. Direction la chambre d'Angélique, lieu où ils échangèrent leur premier baiser. L'espace d'un instant, nos amoureux retrouvent l'insouciance de leurs jeunes années. Et le temps n'a aucune prise sur eux. Même s'ils sont devenus parents, nos amoureux ont toujours gardé leur âme d'enfant. Nous les retrouvons chez eux, en train de se défouler sur leur console. Bon, tu vas encore me foutre une raclée. Ouais, c'est ça. Oui, mais ne me fais pas gagner exprès non plus. Tous deux sont accros aux jeux vidéo. Lorsqu'ils étaient jeunes, ils passaient leurs après-midi à jouer. Oui, le jeu vidéo était un petit tremplin pour qu'on se retrouve un peu tous les deux et qu'on passe du temps ensemble. Puisqu'on aimait bien jouer tous les deux, donc c'était un peu aussi l'excuse pour se retrouver ensemble. Et aussi un bon prétexte pour renouer contact il y a un an et demi. Car quand ils avaient 15 ans, Patrice lui avait prêté son jeu vidéo préféré. Un objet collector qu'elle a toujours précieusement gardé. C'est donc un jeu qu'il m'avait prêté quand on avait 15 ans. Et je l'ai gardé en souvenir de lui toutes ces années. Et en fait, j'avais qu'une envie, c'était qu'il vienne. Je pensais à l'époque qu'il allait venir le rechercher parce qu'il y tenait beaucoup. Mais Angélique devra attendre 10 bonnes années avant que Patrice vienne le récupérer. Ça a été l'excuse qui a fait que je suis venu. Et puis, une fois que j'avais le jeu devant moi, le jeu n'avait plus aucune importance. Donc je lui ai dit de le garder 10 ans, de le rentrer dans 10 ans. En plus d'être un adepte des jeux vidéo, Patrice est un grand collectionneur de figurines. S'il prend un plaisir fou à prendre en photo son petit garçon au milieu de ses jouets, Patrice n'est pas pris pour autant à tout lui céder. Quand il va te dire, papa, je peux les déballer pour jouer avec ? Non, ça, moi, je le serai. Bah là, tu mets pas, toi. Ce sera des jouets. À la base, ce sont des jouets. Ouais, mais pour toi, c'était plus que des jouets. Les grandes figurines de Tekken, ça, je pense pas qu'il les aura parce que j'ai mis des années pour les trouver. Donc ça, quand même, je les garderai. Je régoïs, je les garderai pour moi. Mais je veux dire, le reste, je pense qu'il les aura s'il les veut. Du haut de ses 28 ans, Patrice est resté un grand enfant. C'est ce qui a charmé Angélique, qui a la sensation de replonger avec lui dans le passé. Bon, c'est vrai qu'on est devenu adulte, on a des responsabilités et tout ça. Mais on a repris là où on l'a laissé, en fait, histoire. S'ils ont gardé une certaine innocence, Patrick et Angélique ont désormais des responsabilités. Trois semaines plus tard, nous les retrouvons dans la salle des fêtes de Gemelle. Aujourd'hui, c'est un grand jour, car ils ont décidé de baptiser leur petite Etane. Convier leur famille respective pour célébrer cet heureux événement était encore impensable il y a quelques mois. Il y a un an et demi, voire même deux ans de ça, je m'imaginais pas que ma vie allait tourner comme ça, que j'allais avoir un petit bout avec mon premier amour. Moi, c'est un jour spécial et j'avais hâte d'y être. Si Angélique est si heureuse, c'est que les débuts avec Patrice ont été éprouvants. Ses proches n'ont pas accepté son changement de vie radicale. Beaucoup ont rejeté la faute sur Angélique et tout particulièrement sa belle-mère. Quand elle m'a vu la première fois, c'était pas trop ça, hein ? Bah, c'était incroyable. J'ai pas accepté au départ. Bah oui, t'as peur que ton fils fasse une bêtise ? J'ai fortement insisté au départ pour être sûre qu'il se trompe pas. Bah oui. Je peux sentir rien de faire la peine de lui coter. Bah oui, mais voilà, mon choix était fait et puis... Bah oui, mais c'est comme je t'ai dit à l'époque. C'est comme je t'ai dit à l'époque, je préférerais risquer le coup au... Même si c'était une relation de trois semaines, bah voilà, au moins j'aurais tenté que plutôt de ne pas l'avoir fait et d'avoir des rires. J'avais peur qu'il se trompe déjà. Puis la séparation aussi avec l'autre fille, bah ça m'a fait beaucoup de mal. Bah ça a passé tout de suite une fois. On nous a vus, c'est vrai, le premier contact à la maison était froid. Parce qu'elle désirait, moi non plus. Je t'entends encore lui dire, me dire. Ouais, j'ai rien à lui dire. Je vais pas lui se voter au coup. Bah oui, c'est clair. J'avais l'impression d'être la méchante qui cassait ton couple. Pourtant, je n'ai jamais... J'ai toujours défondu les propos. C'était mon choix, toi, je n'ai rien fait. Mais oui, mais bon. Parce qu'à la base, tu ne voulais pas et c'est moi qui ai assisté pour qu'on sorte ensemble. Et contre vents et marées, Patrice a fait le choix de tout quitter pour être avec son amour de jeunesse. Et ça, Patrice ne le regrette pas, bien au contraire, il voit encore plus loin. A l'écart de la salle des fêtes, il va parler à son frère de la surprise qu'il prépare pour Angélique juste après le baptême. Écoute, voilà, si je me suis mis à l'écart ici avec toi, c'est juste parce que je voulais te dire avant le baptême tout à l'heure que j'avais l'intention de demander à Angélique en mariage. Et alors, je voulais te présenter la bague avant de... Son frère ému a bien du mal à contrôler ses émotions car cette demande en mariage le renvoie à sa propre histoire. Quelques semaines plus tôt, sa femme l'a quitté. C'est vraiment bête que ça se passe maintenant, quoi. On va plus attendre après le baptême. Et quand est-ce que t'as l'intention de lui l'annoncer ? Bah, tout à l'heure, après la cérémonie à l'église, on va rentrer dans la salle. Et alors, elle va, normalement, la prévue à discours de remerciement pour les gens qui sont là. Et j'enchaînerai directement après. Et voilà, je la remercierai, elle, pour ce qu'elle m'apporte au quotidien. Et puis, bah voilà. Bah, il n'a pas l'habitude, déjà, de s'exhiber en grand public. Ça, c'est une chose que je crois qu'il a assez dure. Donc, je crois que ça va être un grand moment pour lui de l'annoncer. Et je crois que le plus important, c'est pas la réaction des autres, mais celle d'Angélique et de lui-même. Et t'es pas trop stressé ? Si, stressé, bah, je le suis, c'est normal. C'est prendre la parole devant tout le monde, c'est prendre l'engagement devant tout le monde. Et puis, tu sais, c'est un peu comme si tu te présentes un examen, tu sais que tu vas réussir. Et malgré tout, on a toujours peur de l'échec. Vous verrez dans quelques minutes, si Patrice arrivera à vaincre sa timidité naturelle, quelles seront les réactions des deux familles ? Chez nos Belges, c'est le grand jour. Dans l'église de Gemelle, Angélique et Patrice s'apprêtent à célébrer le baptême de leur fils. Pour l'occasion, amis et familles proches ont été invités pour être témoins de l'entrée d'Ethan dans la maison de Dieu. Soyez les bienvenus dans cette église de Gemelle, où vous apportez votre aîné, le fruit de votre amour. Et vous l'appelez comment ? Etan. Etan. Un moment fort pour notre jeune couple, pour qui Etan représente l'aboutissement de leur amour. Amoureux à 15 ans, ils sont retombés dans les bras l'un de l'autre 10 ans plus tard. Nous te baptisons aujourd'hui, Etan, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Jamais ils n'auraient imaginé que leur idylle de jeunesse les emmènerait aussi loin. Voilà, ça y est, le petit loulou, il est baptisé. C'est chouette. T'es content, hein ? T'en fous, à toi. Je crois que si, quand on avait 15 ans, on nous avait dit, oui, dans une dizaine d'années, vous allez vous retrouver, tous les deux, vous allez avoir un petit bout, je pense que moi, personnellement, je n'aurais pas cru. Je ne sais pas toi, mais moi, je n'aurais jamais cru. Mais c'est génial. Ça fait, ça fait, je suis content maintenant, on va voir la suite. Et pour Patrice, la suite est de taille. Alors que d'autres sabrent le champagne et fêtent le baptême d'Ethan, Patrice, lui, reste à l'écart. Dans quelques minutes, il va faire sa demande en mariage devant toute la famille. Il a décidé de la faire après le disco prononcé par Angélique. La tension monte d'un cran. Parviendra-t-il à relever le défi ? Je suis en train de cacher la bague de fiançailles. Parce qu'ici, bon, c'est prévu qu'Angélique fasse un petit discours. Donc je vais enchaîner un peu de la prom, mais je vais enchaîner pour faire ma demande et ma demande en mariage. Ici, j'ai un peu le coeur qui bat. C'est le moment le plus attendu, je veux dire, que j'attends le plus de la journée. Donc, ben voilà. Patrice rejoint les invités. Angélique est à mille lieues d'imaginer les intentions de son premier amour. Une fois tout le monde installé autour de la table, elle lit son discours comme elle l'avait initialement prévu. Bon, alors, tout d'abord, merci d'être venu. Nous ne sommes pas nombreux et sachez que vous n'êtes pas là par hasard. Pour nous, c'est important de vous voir aujourd'hui. Ma grossesse et la naissance d'Ethan ont écarté certaines personnes de nos vies et a permis de découvrir nos vrais amis. Je n'oublie pas non plus la famille, les grands-parents, les oncles. Et encore une fois, merci à tous. Donc, moi, je voudrais remercier d'abord Angélique parce que, ben voilà, elle est toujours à mes côtés. Elle est, ben voilà, c'est la petite femme que j'ai tous les jours. C'est une maman formidable. Et puis, bon, ben voilà, j'ai un petit souci au genou, mais je vais quand même faire fort. Mais voilà, je vais te demander, ben, si vous voulez bien m'épouser. Mission réussie pour Patrice qui est parvenue à vaincre sa timidité et déclarer devant tout le monde sa flamme à Angélique. Les invités, eux, sont tous très touchés par cette belle preuve d'amour, y compris la belle-mère. Ben là, je dois dire que c'est une belle surprise que ce soit mon amour de jeunesse, mon premier amour qui me demande aujourd'hui de l'épouser. C'est inattendu et c'est super. Encore une nouvelle étape franchie pour Patrice et Angélique. Cette demande en mariage, c'est la preuve ultime de leur amour. Si leur histoire a été semée d'embûches, finalement, les liens qui les unissaient depuis l'adolescence ont été plus forts que tout. Ils ont prévu de se marier dans un an et espèrent très vite avoir un deuxième enfant.